Lire Sade, c'est découvrir le prix de la liberté. C'est une vraie lecture émancipatrice qui met la sexualité féminine sur le même plan que la sexualité masculine. Et ça, c'est très moderne pour le coup. Les femmes ont droit au même bonheur sexuel que les hommes. Une femme, dans la perspective du rapport homme-femme, peut y apprendre à se connaître. Sade est effectivement un auteur qui déploie une connaissance du féminin. Par exemple, il donne la parole à des femmes. Tous ces personnages, ces héroïnes sont des héroïnes, justement, Justine, Juliette, Aline, et des héroïnes qui vont faire leur apprentissage moral et sexuel au cours de l'itinéraire du roman. Sade va donc leur apprendre leur corps, leur sexualité, et va leur apprendre aussi le bonheur auquel elles ont droit, montrant en fait que sur la sexualité et le bonheur féminin pèsent des préjugés bien plus importants, sous l'ancien régime, mais finalement aujourd'hui encore, que sur la sexualité masculine. Et donc, les femmes doivent apprendre à ne pas céder aux préjugés, à la pudeur, à la vertu, chose qu'on n'attend pas des hommes, et donc il n'y a aucune raison qu'on les attende des femmes. La deuxième raison, c'est que Sade, dans son œuvre, pense la violence, les rapports de force qui structurent le jeu social, sous l'ancien régime, la société étant alors totalement inégalitaire. Et pour Sade, l'homme est un loup, dominé par des instincts qui vont toujours faire en sorte que le plus fort domine ou exploite le plus faible. Et son œuvre consiste à nous montrer ça, à nous en faire prendre conscience. Et donc, une femme avertie, qui saura ce qu'elle risque, risquera de fait moins qu'une victime naïve, à qui on n'aura pas auparavant appris la règle du jeu. C'est donc une lecture exigeante, la lecture de l'œuvre de Sade, mais une lecture en même temps forte et éclairante, même si elle coûte un peu, parce qu'on en sort grandis, mais en ayant peut-être un peu perdu ses illusions. Et puis la troisième raison, c'est que c'est une œuvre qui déploie des stratégies de survie, un art de surmonter les épreuves, qui est sans égale. C'est-à-dire que les femmes peuvent encore, même quand il ne leur reste plus rien, raconter leur histoire, prendre la parole, et on voit toute une série de narratrices dans les romans sadiens, qui montrent que même quand on n'a plus rien, le fait de se raconter, c'est aussi une manière de retrouver sa dignité. Sade ayant lui-même passé 30 ans de sa vie en prison, il a déployé des ressorts de sublimation, de surmonter l'adversité, de faire en sorte qu'une situation difficile, pour une femme en particulier, devienne l'occasion d'un apprentissage, une épreuve formatrice. Sade a déployé ses ressorts et lire son œuvre, c'est aussi faire cette découverte-là, que même dans les situations les plus tragiques ou les plus sombres, il subsiste une solution qui est le plus souvent créatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada